Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui est restée technique comme la précédente séance avec ici les points hauts et points bas qui sont venus chercher des zones déjà identifiées et déjà des zones horizontales. Et bien ça a été de même aujourd'hui puisqu'après une ouverture légèrement haussière on est revenu ici chercher la zone des 5352 points en tant que support avant de revenir clôturer en légère hausse à 5385 points 46. Le CAC 40 gagne ce soir 0,5% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc on marque ici une phase de stabilisation sur cette zone horizontale. Ce matin je vous expliquais que ce niveau ici était assez important. Donc on reste encore une fois entre ce support et potentiellement la moyenne mobile 20 exponentielle ici ainsi que la zone des 5433.50 ce qui matérialise une zone de neutralisation court terme. Du point de vue des indicateurs techniques nous étions ici sur une dynamique haussière qui tendait à se retourner hier. On repart ici sur une dynamique plutôt haussière du point de vue des histogrammes du MACD. Le RSI est quant à lui totalement neutralisé et les volumes sont légèrement inférieurs à la moyenne sur cette séance. Donc sur cette configuration pas énormément d'informations si ce n'est que nous avons ici une zone intermédiaire. Je vais essayer de la matérialiser. Voilà. Nous avons autour ici des 5390 points. Cette zone intermédiaire qui a été support ici et qui a été franchie sur gap a été donc transformée en résistance. On l'a refranchie donc récemment mais on est repassé à la baisse et on est venu ici matérialiser un arrêt sur cette zone. On voit que cette zone avait déjà été ici support à d'autres reprises, support aux résistances d'ailleurs. Eh bien on est venu la chercher cette zone et on n'a pas parvenu, le CAC 40 n'est pas parvenu à le franchir. Alors c'est une zone mineure. Malgré tout on voit qu'on est ici dans cette zone de neutralisation qui fait suite donc à la sortie de la dynamique haussière de fond mais avec une configuration ici de consolidation qui est déjà affaiblie. Je vous l'ai montré ce matin on a un retracement ici qui vient entamer la zone 50-61,8%. Donc tant que l'on est ici sous cette zone, eh bien on est toujours sous cette potentielle consolidation avec notamment la moyenne mobile 20 exponentielle ici qui agit comme résistance. Tant que l'on est au-dessus de ce support, eh bien on s'extirpe un petit peu justement de cette dynamique de consolidation. Donc tant que l'on reste ici entre 5.433,50 et 5.352 à la baisse, eh bien c'est la neutralisation court terme mais dans une tendance qui reste plutôt orientée ici vers une poursuite de la consolidation. Il faudrait vraiment s'affranchir de cette moyenne mobile 20 exponentielle pour sortir réellement de cette dynamique de consolidation. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40 en clôture. Du point de vue des statistiques, nous avons une probabilité qui n'est pas très très forte, 56% de probabilité haussière à partir du niveau d'ouverture de demain avec une conviction assez mesurée. Et cette conviction reste donc orientée à la hausse sur les jours suivants mais avec là aussi un potentiel assez peu élevé en termes de volatilité haussière. Voilà donc pour ce point de clôture. Passez une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com. Sous-titrage Société Radio-Canada